Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, que vos parties se passent bien sur ce FM22. Bienvenue sur FMStudio, la chaîne 100% Football Manager, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Dans cet épisode, on va aborder l'identification et la progression de jeunes à fort potentiel dans votre club. On va regarder comment savoir si un joueur est intéressant, comment gérer son entraînement individuel et collectif, et comment gérer son temps de jeu dans votre club ou en presse. On se retrouve en jeu, et plus précisément dans la section U19 de notre club. Aujourd'hui, ce sera avec le club de Vannes. On va regarder ensemble comment identifier un jeune qui a un beau potentiel, comment déterminer à potentiel égal quel joueur est plus intéressant que l'autre. Et dans un premier temps, on va se fier aux étoiles de potentiel, l'élément basique que tout le monde va suivre. Donc là, on va prendre par exemple Entingat Satou, jeune Regen de 16 ans qui vient d'apparaître dans mon club de Vannes. Trois étoiles et demi, dont une demi-étoile floutée. Ça veut simplement dire qu'il y a encore un petit doute sur le potentiel du petit gars, tout simplement. Donc là, on pourrait se dire qu'on a potentiellement un joueur qui a un assez bon, voire un très bon niveau, pour mon équipe première, si jamais il réalise entièrement son potentiel. Est-ce qu'on peut se fier de prime abord à cette note-là ? Eh bien, pour le savoir, on va aller regarder dans Rapport et le préparateur justement qui est censé, qui est missionné pour évaluer nos fameux joueurs-là. Moi, de mon côté, c'est René Marich, l'un de mes préparateurs. Comment définir le préparateur qui va avoir cette mission-là ? Vous allez dans Staff, dans Responsabilité et dans le volet roulant, vous avez Conseil et Rapport. Ici, vous avez du coup les missions de différents membres de votre staff. Et nous, ça va être Rapport sur les joueurs qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous avez deux catégories, Établir le rapport sur les joueurs et Établir le rapport sur les jeunes en formation. Les jeunes en formation, vous avez du coup toute une liste avec les différents préparateurs qui vont apparaître. Votre objectif, ça va être de sélectionner le préparateur qui va avoir les meilleures notes en évaluation de joueurs et en évaluation de potentiel. Pour trouver cette note-là, vu qu'elle n'apparaît pas directement, on va retourner dans Staff, mais là, dans la partie globale de votre staff, vous allez cliquer sur Équipe de préparateur. J'ai mis en place une interface qui me donne accès à l'ensemble des éléments clés du staff. Autrement, vous pouvez tout simplement aller dans Attributs mentaux et vous allez avoir les deux catégories, Évaluation du potentiel et Évaluation du joueur. En Évaluation de joueur, j'ai Père Mertézacker qui a 18, mais il a 17 en potentiel. Si on trie par potentiel, c'est René Maric qui est mon meilleur préparateur avec 20 au potentiel. Du coup, il est un petit peu moins bon sur l'évaluation du niveau final du joueur, mais sur son potentiel, il est quand même très très costaud. 20, c'est la meilleure note du jeu. Du coup, je considère que René Maric sera le préparateur idéal pour aller évaluer mes joueurs à fort potentiel. Du coup, je pourrais vraiment me fier à sa note finalement. En sachant que si vous avez une note qui est du coup inférieure, le potentiel et le niveau du joueur qui sera évalué, vous ne pourrez pas forcément vous y fier à 100%. Il faudra aussi à d'autres éléments malheureusement. C'est pour ça que quand on joue avec une plus petite équipe sur des divisions nationales, national 2 ou à l'étranger sur des basses divisions, moins votre staff est compétent, plus ça devient compliqué. C'est pour ça que le travail sur le staff est toujours aussi important dans Football Manager. Donc maintenant, on sait quel préparateur est missionné pour évaluer nos joueurs. Du coup, on sait ou non si on peut se fier à son évaluation. Aujourd'hui, c'est le cas. Ending Gatsatou, je sais que son rapport est cohérent. Ensuite, je vais regarder si le joueur est intéressant à travers plusieurs éléments. Les premiers, c'est sur sa capacité mentale à évoluer. Ça va être par rapport à sa détermination et à son ambition. La détermination, c'est la note du joueur, sa volonté à réussir et à faire de son mieux sur le terrain et en dehors. Aujourd'hui, Ending Gatsatou, il a 11 sur 20 en détermination. Une note légèrement basse pour un joueur à fort potentiel, mais qui pourra évoluer, on le verra plus tard. Sa personnalité, ça va refléter sa capacité en dehors et sur le terrain à progresser et à s'impliquer dans la vie de footballeur professionnel. Il est assez ambitieux, c'est une personnalité qui est correcte, mais qui peut également évoluer à travers l'encadrement, qu'on verra un peu plus tard. Vous avez également la gestion des attributs globaux du joueur, que ce soit technique, mental et physique. Quand il va popper, le joueur, quand il va arriver dans vos centres de formation, on va pouvoir regarder d'où il part. Si le joueur part de trop loin, justement, donc imaginons, dans ce cas-là, j'ai un milieu de terrain polyvalent qui peut jouer en tant que numéro 9, en tant que numéro 10 et en tant que numéro 8. Je vais regarder les éléments clés qui vont composer ce type de rôle-là, plutôt un joueur créateur. Endinga, il a une bonne note en passe, une bonne note en technique, un joueur avec une bonne décision, une très bonne vision de jeu. Physiquement, il va assez vite, donc potentiellement, il a quelque chose. En plus, il est considéré comme milieu offensif prometteur par les médias, ce qui est toujours une bonne indication. Je vois par contre qu'au niveau physique, qualité physique naturelle un peu faible, donc ça, c'est la capacité du joueur à être en forme physiquement et à bien vieillir. Il est à 5, c'est assez faible, c'est un vrai défaut, il ne faut pas l'oublier. L'accélération, l'endurance, la puissance, la détente verticale, c'est assez faible, il va falloir qu'il progresse là-dessus. Si je regarde à potentiel égal, par exemple, j'ai un joueur qui s'appelle Mario Crétinoir. Même potentiel, mais il a 17 ans. Et bien ce gars-là, même s'il a le même potentiel de la part de René Maric, on voit bien qu'au niveau technique, il est un petit peu plus loin. C'est un numéro 9 qui peut évoluer sur les côtés, mais il a seulement 6 en finition, 9 en passe, 10 en technique, 9 en tir de loin, une détermination à 10 et une personnalité en jouet. Pas forcément la meilleure personnalité si on veut que le joueur évolue le mieux possible. Physiquement, il n'est pas trop dégueulasse, surtout qu'il est en train d'évoluer. Maintenant, il manque encore un petit peu d'endurance, de puissance et de détente verticale. On voit que la décision n'est pas très bonne, seulement 600 vision de jeu. Donc à potentiel égal, pourtant il a un an de plus. Et bien, on peut se dire directement que Endinga a des capacités plus élevées que Crétinoir pour évoluer dans notre jeu. Donc là, on a déjà identifié, on a su différencier différents joueurs avec un potentiel égal. On peut également se fier, en dehors de la fiche du joueur, sur le rapport du préparateur. Là, ça va nous donner accès à d'autres éléments qui ne sont pas notés sur la fiche du joueur, qui sont des notes cachées. Vous avez des notes, ceux qui jouent avec les attributs cachés et avec l'éditeur de jeu le savent. Vous avez des notes de professionnalisme, de régularité, qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas visibles quand vous jouez au FM basique. J'ai envie de dire, mais on vous donne quand même accès à ces éléments à travers ce rapport-là. Dans la partie pour et contre, votre préparateur va pouvoir vous dire s'il est très fort ou très mauvais justement sur ces notes cachées. Là, on voit que Endinga, par exemple, en termes de régularité, c'est un joueur qui pourra et qui aura la capacité à renouveler régulièrement de bonnes performances sur le terrain en fonction de son niveau de jeu. Évidemment, un joueur qui est en plus intelligent, qui est polyvalent, qui est relativement ambitieux, donc on me dit bien qu'il a la capacité de progresser. Après, il me dit simplement que sa condition physique n'est pas stratosphérique. On l'a bien vu avec ses notes et ses attributs physiques. Si on compare avec, par exemple, Trésor Kitange, qui est également un de mes jeunes avec le même potentiel que Endinga, qui, lui, à l'inverse, n'a que deux en détermination et est décontracté en personnalité, si on va sur son rapport personnel, on voit bien qu'il y a un manque de détermination. En plus, c'est noté en rouge par mon préparateur René Marich, donc il me met vraiment un point d'alargue dessus. Il me met bien en avant que sa personnalité n'est pas bonne et en plus, il ne sera pas régulier. Donc, malgré le fait qu'ils aient un potentiel égal, eh bien, finalement, peut-être que je devrais me pencher un petit peu plus sur le suivi de Endinga, qui est déjà un peu plus établi comme un vrai bon joueur, plutôt que Trésor Kitange, qui a pourtant une fiche qui est intéressante, avec un, en plus, c'est au même poste, niveau technique, il est intéressant, niveau mental aussi, physiquement, il n'est pas dégueulasse, mais potentiellement, il va moins s'investir pour devenir un vrai bon joueur de football professionnel. Donc, on peut savoir, en analysant un petit peu plus précisément la fiche du joueur, est-ce que le gars est intéressant ou pas. Ensuite, on va prendre en main son entraînement, donc individuel, collectif, et également son encadrement. Donc, comment faire pour prendre en main un entraînement d'un joueur ? Si vous voulez le faire, vous pouvez également le laisser à votre staff, mais sachez que si vous le prenez à votre staff, ce sera correctement fait, mais ce ne sera pas optimisé. Là, on parle vraiment d'optimiser le développement d'un joueur. Donc, si vous voulez prendre en charge d'entraînement, vous allez dans staff, toujours, dans responsabilité, mais dans l'onglet déroulant, vous allez aller dans entraînement. Et là, vous allez avoir accès aux entraînements collectifs et individuels de l'équipe première, de l'équipe réserve et de l'équipe U19. Vous avez simplement besoin de prendre contrôle de ces différents éléments-là, et c'est vous qui allez les gérer. Je vous invite également à cocher recevoir des rapports d'entraînement. Ça va vous donner accès aux notes d'entraînement, aux meilleures et aux pires notes d'entraînement de l'équipe en place. Ça va vous permettre de les critiquer si jamais ils ne s'entraînent pas bien, et de les féliciter à l'inverse s'ils progressent bien. Ça permettra de les booster ou de les remotiver pour que les sessions d'entraînement soient plus intenses et plus cohérentes. Tout ça pour le faire évoluer le plus rapidement possible, toujours. Ensuite, au niveau de l'entraînement, que ce soit l'équipe réserve ou l'équipe de jeunes, je ne gère pas de la même façon mes différentes équipes. Mon équipe première, je vais avoir un entraînement un petit peu plus spécifique avec différents modules. Des entraînements de défense, d'attaque, de technique, de possession, des entraînements tactiques. Mais par contre, sur l'équipe réserve et l'équipe U19, que ce soit par facilité, mais également par pertinence, je mets en place uniquement un seul programme, que là j'ai appelé formation tiki-taka avec un match par semaine. L'objectif, c'est de faire bosser de façon suffisamment intense mes joueurs pour qu'ils puissent rester en forme et également progresser sur des éléments. Et en plus, leur donner une certaine identité à travers l'entraînement en les faisant bosser sur des attributs précis. En sachant que là, avec Van, j'ai mis en place une identité de club en tiki-taka, donc un jeu de passe où on va presser assez haut. Donc du coup, j'ai mis en place des entraînements physiques, vivacité, résistance, endurance. En sachant qu'un joueur en dessous de 21 ans, ça va être ses meilleures années pour progresser sur ses attributs physiques. Ensuite, il pourra continuer à progresser, mais ce sera plus lent. Avant 21 ans, c'est le max. Donc autant les faire bosser de façon assez intensive le physique pour qu'il puisse se développer le plus rapidement possible pour avoir le top du top au niveau physique. En plus, l'avantage des entraînements, des programmes d'entraînement en physique, c'est qu'ils ont quand même une très forte importance en termes d'intensité. Et donc, vos joueurs vont être stimulés de façon assez intense pour pouvoir progresser. Après les différents attraits, les différents programmes d'entraînement que vous allez choisir, choisissez surtout des groupes, des programmes d'entraînement qui vont alterner entre les différents groupes d'entraînement. Soit vous pouvez faire travailler le groupe offensif avec une priorité assez importante, soit l'entraînement défensif, soit autrement le groupe entier. Mais l'idéal, c'est que chaque groupe de travail soit impliqué dans l'entraînement. Là, le mardi, on travaille la vivacité, c'est le groupe tout entier. Après, en séance 2, ça va être à 60% le groupe offensif, 20% le groupe défensif. Et la séance d'après, ça va être là de nouveau le groupe offensif avec 60%. Mais du coup, le lendemain, j'alterne entre groupe défensif et groupe offensif. Donc chaque groupe va travailler. Si vous bossez qu'avec le groupe offensif, le groupe défensif va être un petit peu lésé et va progresser moins vite. Et en plus, vous risquez d'avoir des joueurs qui viennent se plaindre parce qu'ils ne travailleront pas assez à l'entraînement, ce qui serait totalement logique. Donc essayez d'alterner le plus possible entre groupe offensif et défensif pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais personnellement, j'aime bien cette idée d'avoir un seul programme qui va me permettre de faire évoluer l'équipe réserve et l'équipe U19 sans trop prendre de temps. Ce n'est pas forcément le plus optimal, mais ce sera le plus simple. Et ça va vous permettre d'avoir un entraînement cadré et vous allez savoir dans quels éléments ils vont progresser. Ensuite, l'entraînement individuel de votre jeune a fort potentiel. Donc, ending Gazzatu, on voit qu'il est déjà polyvalent sur plusieurs postes, ce qui est intéressant. Vous allez aller dans Progrès, dans Entraînement. Et là, vous allez avoir accès à ces entraînements, mais individuels, sur les éléments qu'il va pouvoir bosser. À vous de voir dans un premier temps si le poste qu'il occupe vous convient dans votre tactique. Si vous avez une identité de club assez forte avec, par exemple, un 4-4-2 ou un 4-3-3, s'il n'évolue pas à un poste dans lequel il pourrait jouer, autant le repositionner sur un poste dans lequel il pourrait jouer. Parfois, ça peut arriver qu'un jeune soit à un poste, mais qu'il n'ait pas forcément les attributs qui correspondent. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, à vous d'évaluer ses forces et de le faire travailler sur un poste qui pourrait être plus adapté à ses qualités premières. Pourquoi pas ? Ça peut également être une idée. Le domaine additionnel, personnellement, je suis un partisan, comme je vous ai dit, de favoriser son épanouissement physique avant ses 21 ans. Donc, perso, je regarde les attributs physiques dans lesquels il est un petit peu moins bien. Et je vais le faire bosser dans un domaine particulier et plutôt dans un domaine physique. L'intensité, c'est à vous de voir. Plus vous lui donnez de l'intensité, plus vite il va progresser. Par contre, vous pouvez également augmenter sa charge de travail, générer des blessures. Et certains joueurs aussi peuvent se plaindre si jamais ils s'entraînent de façon trop intense. Là, dans ce cas-là, il faut aller regarder dans le rapport d'entraînement du joueur. De toute façon, vous allez avoir des retours. Ça va vous dire quand les joueurs ne seront pas contents. Et si jamais ça vous note comme quoi il n'est pas content de l'intensité qui est trop élevée, vous réduisez l'intensité pour qu'il puisse être satisfait de son entraînement. Un joueur pas satisfait à l'entraînement, malheureusement, il va progresser un petit peu moins vite. Il faut espérer qu'il accepte d'avoir une grosse charge de travail pour qu'il puisse se développer le plus rapidement possible. Mais ça, c'est beaucoup lié à sa détermination et à sa personnalité, tout simplement. Donc ça, c'est l'entraînement individuel. Ensuite, on va aborder l'encadrement qui est intéressant. Là, l'objectif, c'est de faire évoluer le joueur dans son professionnalisme et sur son envie, son ambition d'évoluer comme joueur professionnel. Donc là, on va aller dans entraînement et dans la partie encadrement. Si vous avez des joueurs à encadrer, il y a deux options. Soit vous les faites monter dans votre équipe première. Et comme ça, vous pourrez les avoir dans la liste ajouté joueur qui est en haut à droite de l'encadrement. Et vous pourrez les rajouter dans un groupe d'encadrement. Autrement, si il est en U19, il y a quand même la possibilité de le laisser en U19 et de l'envoyer dans les groupes d'encadrement de l'équipe première. Pour ce faire, vous allez dans groupe qui est juste à côté d'encadrement et vous avez en haut à droite ajouté supprimer joueur d'équipe réserve ou de jeunes d'entraînement à l'équipe première. Et là, vous pouvez rajouter des joueurs qui évoluent dans d'autres équipes de votre club dans l'équipe première. En faisant ça, vous allez ensuite dans encadrement et vous pouvez en cliquant sur... On va le faire tout de suite, on va le faire ensemble. Si vous demandez à l'adjoint de choisir, vous pouvez avoir des joueurs qui ne sont pas dans l'équipe première mais qui sont dans les groupes d'entraînement de l'équipe première qui vont apparaître dans l'encadrement. Par exemple, Endingad Satou, on l'a bien vu, il est en équipe 8-19 et pourtant, on voit bien qu'il est apparu dans le groupe d'encadrement et là, ça m'a proposé de le mettre avec Kitange et Mara. En plus, c'est plutôt cohérent, du coup, on va laisser ça comme ça. C'est Kumara. Pourquoi mettre ces Kumara ? Tout simplement parce que dans votre groupe d'encadrement, vous devez avoir un joueur qui soit le plus haut classé dans la hiérarchie du groupe de l'équipe première. Comment le savoir ? Vous allez dans dynamique de groupe, hiérarchie et là, vous allez avoir les leaders de votre équipe. Ce sont eux qui vont avoir la plus grosse influence sur le groupe. Moi, j'ai Sekumara qui est mon petit chouchou sur ce FM22. Sekumara qui est le capitaine de l'équipe, qui a 18 en détermination et qui a comme personnalité perfectionniste, ce qui est une très bonne personnalité pour un jeune joueur afin qu'il puisse évoluer. On voit bien qu'il est leader d'équipe, les des autres ne le sont pas, leur personnalité est différente et on voit bien que l'influence sur le groupe est très importante de la part de Sekumara. Les deux autres n'ont aucune influence, donc ils ne vont pas gêner le développement des autres. Et l'effet du groupe est très important sur Kitange et Endiga, mais par contre, Sekumara, il s'en fout, lui, il est juste là pour encadrer. Lui, il va transmettre le plus ou moins rapidement sa personnalité et ses notes de détermination et en quelques mois, vous allez avoir une évolution pas forcément hyper drastique, mais si vous arrivez à être régulier sur ce groupe d'encadrement là, potentiellement, vous pouvez vous retrouver avec une personnalité qui va évoluer et une détermination qui va évoluer. Il n'y a pas uniquement le groupe d'encadrement qui peut vous permettre de faire évoluer la détermination et la personnalité de votre joueur. Vous avez également votre staff. En U19, par exemple, c'est très intéressant de travailler sur des préparateurs spécifiques et de choisir des profils bien particuliers. Par exemple, il y a un joueur qui m'a beaucoup plu cette année. Dans ma partie, j'ai eu cette chance-là. Frank Ribery, en prenant sa retraite, il est devenu préparateur. Je le fais évoluer en termes de diplôme et il a comme caractéristique d'avoir une note d'entraînement de jeune à 17. Cette note-là, ça permet à un joueur de former, de transmettre ses qualités à des jeunes du centre de formation. Un préparateur très comportant dans ce domaine peut s'avérer inestimable s'il parvient à former un ou deux bons joueurs dans le club. C'est sa capacité à transmettre sa personnalité et sa détermination. Il a 20 en détermination et en plus, il est perfectionniste également. En ayant le plus possible de recruteurs qui soient bons, plus avec un bon entraînement de jeune, plus une bonne personnalité, plus une bonne note en détermination, potentiellement, vous allez influer sur votre groupe de jeunes et ils vont devenir plus professionnels, plus réguliers et meilleurs pour pouvoir progresser. J'ai par exemple choisi Lisandro Lopez qui est un recruteur plutôt sympa, un préparateur, pardon, plutôt sympathique. 17 en entraînement des jeunes, 17 en détermination, un perfectionniste. C'est parfait. En plus, il va encore évoluer parce qu'il lui reste des diplômes à passer. Donc ça, c'est nickel. C'est un très bon préparateur de jeunes. Plus vous aurez ces notes-là, mieux vous ferez progresser votre groupe de jeunes. Donc maintenant que vous avez géré leur entraînement, vous avez identifié les joueurs qui ont du potentiel dans votre équipe et vous savez comment paramétrer tout ça. Il va falloir gérer leur temps de jeu. Au début, quand ils sont jeunes et qu'ils ont un niveau, on va dire, assez moyen, les laisser en équipe de jeunes, c'est cohérent. Maintenant, plus ils vont progresser, plus ils vont avoir besoin d'être challengés au niveau des performances pour pouvoir progresser. Et là, vous avez deux moyens. Soit vous les faites monter en équipe réserve, si l'équipe réserve joue à un niveau suffisant. Moi, avec Van, il joue en National 2, donc le plus haut niveau pour une équipe réserve en France. Donc si mon jeune, par exemple ici, Ndinga, peut jouer en équipe nationale 2, ce qui est son cas, je pourrais potentiellement le faire jouer. Il va être au plus haut de son niveau de performance, on va dire, et il va être challengé et il va pouvoir progresser. Maintenant, si je suis un joueur un petit peu plus élevé, par exemple, dans mon effectif pro, j'ai un petit jeune que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Foukou. Jean Foukou, il a 19 ans, il est considéré comme un bon joueur de Ligue 1 par mes préparateurs. De mon côté, c'est plutôt un joueur de rotation, un joueur avec un très beau potentiel que je fais évoluer, mais c'est plutôt mon quatrième défenseur au niveau de l'axe, voire même, il peut dépanner côté droit. Il est très intéressant, bonne note de détermination, une bonne personnalité, physiquement bien établie et il progresse. Maintenant, si je veux qu'il passe un cap encore, il va falloir qu'il commence à avoir un très bon temps de jeu. Donc j'ai deux options. L'équipe réserve est trop basse pour lui. Donc soit je commence à le faire jouer un petit peu avec moi, c'est ce que j'ai commencé à faire cette saison. Pour qu'il ait un temps de jeu suffisant, c'est entre 15 et 20 matchs dans toute la saison. Si vous jouez des Coupes d'Europe, etc., logiquement, ça va bien se passer. Il aura du temps de jeu en rotation, en Coupe de France, etc. Mais c'est 15-20 matchs, grand minimum. Si vous ne pouvez pas vous assurer de ça, vous n'allez le faire pas régresser, mais vous n'allez pas optimiser son développement. Donc là, ça va être à vous de l'envoyer en prêt pour qu'il puisse progresser. Pour le prêt, il y a deux options. Soit vous avez établi une affiliation avec des clubs qui vont évoluer à un niveau suffisant. Pourquoi pas ? Et dans ce cas-là, vous allez dans Progrès, prêter à club affilié et vous pouvez l'envoyer dans un club qui vous convient. En sachant que le joueur peut refuser d'être prêté dans ce club-là s'il considère que ce n'est pas bon pour sa carrière. C'est possible aussi. Là, par exemple, j'ai le stade Lavalois qui est en Ligue 2 et Créteil qui est en national. Je sais qu'il ne va pas y aller, ça ne sert à rien. Maintenant, si j'ai un joueur, un jeune joueur de 19 ans, 17, 18, 19 ans qui souhaite que je veux faire évoluer dans un club affilié, s'il a un niveau national, je l'envoie à Créteil. S'il est plus niveau Ligue 2, je l'envoie à Laval. S'il veut évoluer ailleurs, je peux l'envoyer en prêt. Pas de souci. Je fais transfert. Soit je le propose, soit je fais proposer au club en prêt et je mets un temps convenu imposé minimum de titulaires réguliers. Si vous avez joueur de rotation, vous oubliez ces minimum titulaires réguliers si vous voulez qu'il ait du temps de jeu. Autrement, ça ne sert à rien. Autant le garder avec vous, il fera ses 5-10 matchs dans la saison, il ira en équipe réserve, ce sera tout aussi bien et au moins, il profitera de vos structures d'entraînement. Mais minimum, minimum, joueurs titulaires réguliers et ça du coup, vous l'imposez, autrement ça ne vous intéresse pas. La gestion du salaire, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins financiers, surtout, moins vous prenez, plus vous prenez en charge son salaire, plus de clubs se proposer pour le prêt, tout simplement. Et après, si vous voulez sélectionner un bon club pour le prêt, alors comment est-ce qu'on pourrait déterminer ça ? On va aller dans les différents clubs affiliés que j'ai justement. Vous allez cliquer sur le club et vous allez cliquer sur infrastructure. Ça, c'est les premières choses. Vous allez regarder le centre d'entraînement. Là, par exemple, j'ai un club chinois, ce n'est pas là où j'envoie mes joueurs en prêt, mais qui a un excellent centre d'entraînement. Donc potentiellement, si j'ai un club en prêt qui a des très bonnes structures, je peux également regarder l'entraîneur en place. Alors là, je n'ai pas d'entraîneur en Chine. Du coup, on va plus regarder sur Laval. Par exemple, Laval, je vais regarder l'entraîneur en place. Pourquoi regarder l'entraîneur ? Tout simplement parce que vous allez avoir une indication sur le style de jeu du coach. Là, je sais que David Vigne, le coach de Laval, joue en 4-2-3-1. Donc potentiellement, si je veux prêter un numéro 6, donc un milieu défensif, et qu'il n'est pas polyvalent pour jouer à un autre poste, que ce soit milieu central ou défenseur central, je vais faire attention parce que potentiellement, il pourrait ne pas jouer ou jouer à un poste dans lequel il n'est pas forcément naturel et qui ne m'intéresse pas forcément. Je vais également regarder sa capacité à bien gérer mes joueurs. Donc gestion des joueurs à 15, entraînement des jeunes à 13, ce n'est pas trop dégueu, ça peut être sympathique. Et je vais également regarder le style de club que cède dans la division. Pour ce faire, je vais aller sur la division dans laquelle il joue et je vais aller dans la présentation de la saison. Les médias vont vous donner une idée du niveau du club par rapport à leur division. Là, Laval, ils sont 17ème de Ligue 2. Donc ça va jouer le bas de classement. Potentiellement, il n'y aura pas les meilleures performances possibles. Ça va être un club qui risque d'être régulièrement en difficulté. Et du coup, les notes de match de mon joueur peuvent être un petit peu réduites parce que forcément, il sera dans une équipe qui sera en difficulté. Plus votre joueur va jouer à un bon niveau dans la division dans laquelle il va jouer, mieux il va performer et mieux il va progresser. Donc si j'ai par exemple plusieurs clubs de Ligue 2 qui se proposent, je vais regarder leur infrastructure, je vais regarder le coach et dans quel dispositif il risque de jouer et je vais regarder leur place. Si j'ai Laval qui se propose ou j'ai par exemple Bordeaux qui se propose, je vais plutôt l'envoyer à Bordeaux qui est coaché par Steve Mandanda, c'est plutôt stylé en plus, qui est potentiellement un très bon club de Ligue 2 et qui en plus a un bon centre d'entraînement avec un coach qui en plus gère très bien les jeunes et qui a une très bonne gestion des personnes. Donc là, je sais que ça peut être intéressant. à travers ces différents éléments-là, la gestion du temps de jeu, l'entraînement et savoir identifier un bon jeune, là vous allez pouvoir mettre en place une véritable académie dans votre club, soit pour revendre, c'est possible, soit pour avoir des joueurs qui vont intégrer directement votre effectif professionnel. Du coup, si ça vous a plu ce petit tuto, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur mes différents réseaux que ce soit Twitter ou Twitch, vous avez tous les liens dans la description et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Salut les coachs !